Le président Macron a annoncé samedi la création d'un commandement militaire de l'espace. À quoi ça sert un commandement militaire de l'espace ? En fait, l'espace pour les militaires, c'est un peu comme pour vous et moi. On s'en sert tous les jours. On s'en sert pour téléphoner, on s'en sert avec le GPS sur notre téléphone portable, la géolocalisation, et on s'en sert parfois avec Google Earth pour savoir où on va partir en vacances, à quoi ça ressemble. Les militaires, c'est exactement la même chose. Il n'y a pas d'opération militaire sans satellite pour observer, espionner, ce sont les satellites espions, pour se parler d'un bout à l'autre du monde de manière discrète souvent, et enfin pour se géolocaliser, parce que si vous ne géolocalisez pas, par exemple, vous ne pouvez pas diriger un certain nombre d'opérations militaires, de frappes, de précisions par exemple. Donc l'espace est devenu incontournable pour toutes les opérations militaires. Il faut donc maîtriser l'espace, avoir des satellites, avoir également les moyens de monter les satellites dans l'espace, c'est-à-dire la capacité d'avoir des lanceurs. On aura bientôt Ariane 6. Et puis, une fois que les satellites sont dans l'espace, il faut les protéger. Et c'est ça la grande nouveauté, parce qu'on se rend compte que l'espace, parce qu'il est indispensable, devient un champ d'affrontement. On a vu récemment des satellites chinois, des satellites russes s'approcher d'assez près de nos propres satellites espions ou de télécommunications. Il faut donc, et c'est ce qu'a annoncé le président de la République, pouvoir s'en protéger, y compris de manière active. Qu'est-ce que ça veut dire, de manière active, protéger un satellite ? On ne sait pas exactement, mais ça pourrait aller jusqu'à éventuellement détruire des satellites qui menaceraient les nôtres dans l'espace. C'est évidemment pas tout de suite, mais on s'engage aujourd'hui dans une telle direction. Ça posera des problèmes de deux sortes. Le coût, parce que tout ça, c'est très cher, et le droit international, parce qu'en principe, l'espace extra-atmosphérique ne doit pas être trop militarisé. Sous-titrage ST' 501